Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, Thibaut Dechassé au micro pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France Profonde. Je suis assisté d'Elisabeth, que je remercie et qui se fera une joie de nous lire vos messages. Bonsoir Thibaut, bonsoir à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Pascal, spécialiste de l'histoire occulte, auteur de plusieurs livres dans ce domaine. Alors Pascal, vous êtes un habitué de cette émission, mais vous êtes présent ce soir à un titre très particulier, puisque votre dernier ouvrage, le sixième, vient tout juste de paraître. Il s'intitule « Les sources occultes de la philosophie moderne » et nous nous plongerons dans ce thème tout à l'heure. Amis de la Résistance, bonsoir. Nous avons aussi dans le studio Jean Derouan. Bonsoir. Vous êtes enseignant, philosophe, auteur d'Apprendre à penser à l'école du réel, aux éditions des CIM. C'est un livre d'initiation à la philosophie. Vous avez aussi écrit « La droite parlementaire est-elle encore de droite ? » chez Godefroy de Bouillon. Et puis j'ai enfin le plaisir de recevoir Karl van der Ecken. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez du royaume des Pays-Bas, d'où votre très sympathique petit accent. Et c'est la première fois que vous intervenez à la radio. En effet. Voilà. Je suis très heureux que ce soit dans cette émission. Vous êtes un ancien franc-maçon. Vous l'avez été une vingtaine d'années tout de même. Vous fûtes vénérable maître, pour reprendre la terminologie maçonnique. Et vous êtes allé dans les hauts grades. Vous avez quitté la franc-maçonnerie. Et vous étudiez les questions d'ésotérisme. En particulier l'œuvre de René Guénon, ainsi que le noachisme, que nous allons définir tout à l'heure. Alors ce soir, nous n'allons pas parler de politique, en tout cas pas de politique politicienne, même si c'est d'actualité. Cela dit, je rappelle à certains de nos auditeurs que la vie politique, d'une part, prend sa source dans le monde des idées, c'est-à-dire dans la philosophie, voire dans la religion, le regretté président Salazar disait excellemment que la politique est une philosophie en action. Et d'autre part, cette vie politique n'est que trop souvent le théâtre d'affrontements qui se joue dans l'ombre à l'initiative de groupes ou de sociétés occultes, telles que la franc-maçonnerie. Alors avant de nous plonger en profondeur, comme le veut le titre de ce programme, dans les sources occultes de la philosophie moderne, nous parlerons d'un événement exceptionnel qui arrive maintenant à grands pas. Il s'agit d'un grand colloque intitulé « Le vrai visage de la franc-maçonnerie » et qui se tiendra le samedi 24 juin à Paris, 300 ans jour pour jour après la fondation officielle de la franc-maçonnerie en 1717, donc à Londres. Voilà. Vous trouverez peut-être, chers auditeurs, que dans ce programme nous parlons beaucoup de ces questions, mais d'une part c'est d'actualité, plus qu'on ne le croit, et puis surtout il y a une date anniversaire tout de même importante avec ce 300e anniversaire. Alors pour commencer, je voudrais, Karl van der Ecken, que vous vous présentiez un petit peu aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui sont bien sûr invités à nous faire part de leurs remarques ou de leurs questions tout au long de cette émission, si bien sûr ils l'écoutent en direct, c'est-à-dire le 8 juin. Jean-Baptiste, que je remercie chaleureusement au passage, se fera un plaisir de prendre vos messages téléphoniques, chers auditeurs. Alors Karl van der Ecken, vous êtes entré en maçonnerie au tout début des années 80. Dans quelle obédience, si vous êtes d'accord pour le dire ? Oui, dans la Grande Loge de France. La Grande Loge de France et la Loge, la Grande Triade, qui avait été fondée par René Guénon. Fondée par René Guénon lui-même. Alors, puis-je vous demander, pourquoi vous êtes entré dans la maçonnerie, et dans cette loge en particulier ? C'est en 77 que j'ai fait connaissance avec l'œuvre de René Guénon, La crise du monde moderne. C'est un livre le plus connu. Oui. René Guénon, rappelons brièvement qui c'est, pour nos auditeurs qui le méconnaissent. Bon, il est né à Blois en 1886, il est mort en 1951, il semble-t-il, au 52, au Caire. Il avait quitté la France dans les années 30, définitivement, et il n'est jamais revenu. Je pense aussi qu'il s'est mis à l'abri, mais c'est toute une autre histoire. D'accord. En tout cas, il s'est présenté, on le présente comme un penseur traditionnaliste, hostile au monde moderne. Évidemment, il a une certaine idée de la tradition qui n'est pas tout à fait la même que la tradition catholique, par exemple. Quand on parle chez les catholiques, de tradition avec un grand T, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il a eu un parcours assez étonnant, il a eu une production importante, dans les questions ésotériques, c'était son truc, si je puis dire. C'était un agnostique, franc-maçon, et il a été catholique à un moment, en tout cas officiellement, officiellement, me semble-t-il. Et puis, il a fini... Il s'est converti à l'islam. C'est une tendance particulière, soufi, c'est ça ? En fait, il s'en défend Guénon. Il ne s'est jamais converti, puisque c'est comme les rouges croient, en quelque sorte. Il est au-dessus de toute tradition particulière. En tout cas, René Guénon a marqué, pendant des décennies, et continue d'ailleurs de le faire, une grande partie de la droite radicale, de la droite réactionnaire, et aussi une partie du monde catholique conservateur. C'est un vaste sujet. Oui, en fait, j'étais surtout séduit par sa logique, qui en fait n'est pas une logique réelle, mais plutôt une logique mathématique, symbolique, comme Leibniz d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils sont assez proches, même s'il a critiqué. Bon, même l'erreur a sa logique propre. Bon, bref, j'étais séduit, et je ne possédais pas les éléments pour juger, pour voir la chose. En plus, peut-être, je ne cherche pas d'excuses, mais avec l'encyclique Nostra et Tate, je croyais aussi que l'hindouisme, dont il parle beaucoup, il a écrit des livres là-dessus, que tout est à un peu près au même plan. Voilà. Ce qui n'est plus du tout le cas actuellement. Mais bon, il y a donc 30 ans, 40 ans, j'ai été vraiment séduit par cette logique, en quelque sorte, mathématique, qui est un concept, qui est produit, c'est une production mentale. Je ne sais pas si vous connaissez son symbolisme de la croix. C'est une sorte, une projection des états multiples, gnostiques, dirais-je maintenant, de l'être. Et c'est très proche de Descartes. On peut absolument appeler Guénon le Descartes de l'ésotérisme. Guénon a répandu cette idée qu'il y a une unité transcendante des différentes religions, qui, pour schématiser, découle toutes ou recèle toutes les traces d'une tradition primordiale. Alain Pascal, vous vouliez intervenir. Oui, tout le problème est là, c'est de savoir quelle est la tradition primordiale. Et dans le cas de la franc-maçonnerie, on peut considérer que c'est l'hermétisme, l'alchimie et l'hermétisme, donc la tradition hermétique, et qui n'est pas en vérité historiquement la tradition primordiale. Donc ce qu'il faut dire aussi sur Guénon, c'est qu'il a un grand pouvoir de séduction, y compris dans des milieux catholiques, et que c'est extrêmement dangereux. Parce qu'il a un discours anti-moderne. Il a un discours anti-moderne. J'avoue que, il a écrit La crise du monde moderne en 1927, donc c'est un livre très ancien, et qui est toujours d'actualité. Il a fait un diagnostic, et le diagnostic est relativement exact, sur l'évolution matérialiste de la société et l'athéisme. Mais par contre, la réponse n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup se méfier de la réponse qu'a pu donner Guénon. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le parcours de M. Van Der Ecken, c'est qu'il n'a pas le temps de le dire, mais il va le dire. En fait, il a été séduit, comme on peut être séduit, par l'ésotérisme, parce qu'on a l'impression d'atteindre un niveau supérieur, on a l'impression de se sentir plus fort que les autres, qu'on vous apprend des choses, sortir de la masse. Mais qu'il y a un moment où on se rend compte que Guénon lui-même, même s'il a reconnu, il y a quand même des choses très positives, notamment le fait qu'il ait reconnu que la tradition de l'Europe était le catholicisme. C'est-à-dire qu'il a bien dit cela, tout en s'étant ensuite converti à l'islam. Simplement, on se rend compte qu'on ne peut pas être catholique et guénonien. De toute façon, Guénon, c'est un sujet important et vaste. Il faudrait que nous lui consacrions une émission entière, voire plusieurs. Nous le ferons. Karl van der Rijken. À propos du catholicisme et Guénon, Guénon en disait que le catholicisme avait perdu sa véritable raison d'être, la véritable doctrine, et qu'il fallait donc le restaurer sans en changer la forme. Et cela correspond exactement au projet aussi, Rose-Croix, le manifeste et ce qu'on retrouve dans la synarchie chez Saint-Yves d'Alvedre au XIXe siècle, qui voulait déjà créer une super église et aussi des institutions internationales comme l'ONU. Et voilà, deux siècles plus tard, on y est. Voilà. Nous parlerons tout à l'heure des Rose-Croix, d'ailleurs. Alors, vous êtes entré en maçonnerie dans cette loge guénonienne, après avoir été séduit par Guénon. A l'époque, vous n'étiez pas catholique, donc ? Pas pratiquant. Pas pratiquant, en tout cas. Combien de temps êtes-vous resté ? Et jusqu'où est allée votre initiation ? J'ai fait une carrière relativement rapide. Je veux dire qu'au bout de deux ans, j'ai été maître, ce qui est très rapide. Et deux ans plus tard, donc dans quatre ans, j'étais au 14e degré. Ça peut aller vite, alors ? Ça a été assez vite, c'était assez rare, surtout au sein de la Grande Loge de France. Mais arrivé au 14e, ça ne correspondait pas du tout à mes attentes. J'en ai démissionné aussitôt, un an plus tard. Mais vous êtes resté dans l'organisation ? Dans ce qu'on appelle les loges bleues, donc dans la Grande Triade, donc voilà. Voilà, et vous avez été le responsable, ce qu'on appelle vénérable. Ah oui, mais j'ai rempli tous les rôles. J'ai été vénérable pendant trois ans. Donc c'est le vénérable, c'est celui qui dirige la loge. Qui dirige la loge, en effet. Et d'ailleurs, quelle est la particularité de la Grande Loge de France par rapport aux autres grandes obédiences les plus connues, comme le Grand Orient ou la Grande Loge Nationale Française ? En tout cas, à première vue, sur le papier. Oui, bon, avec le Grand Orient qui s'affiche en général républicain, anticlérical, là, on ne peut pas se tromper. On sait au moins à qui on a affaire. Mais quand on pense, par exemple, à une maçonnerie qui se veut chrétienne, qui n'existe pas, là, il y a un mélange, comme la gnose, donc du faux et du vrai, et les maçons, un petit peu dupe, croient véritablement qui sont en possession d'un ésotérisme catholique qui n'existe pas, dont les origines plongent, commencent avec Martinez de Pasquali et d'autres, inspirés par Jacobus, entre autres. Et donc, c'est tout un mélange, voilà. Oui, vous posez la question de la régularité ou l'irrégularité des loges. Oui, parce que vous avez une différence. Il faut savoir s'il y a une ou deux francs-maçonneries. Il y a celle qui est régulière, c'est-à-dire reconnue par Londres. C'est ça, la régularité. Et le Grand Orient a été régulier jusqu'à une certaine époque et la Grande Loge ne l'a jamais été. Elle n'a jamais été considérée comme régulière. Elle est différente du Grand Orient. Je sais que ce sont vraiment des arcanes, mais il faut quand même bien spécifier que toutes les obédiences ne sont pas réunies uniques. Elles sont unies. C'est ce que j'ai expliqué dans mon premier livre qui s'appelait La Trahison des Initiés, que les obédiences étaient différentes, mais qu'elles étaient réunies par une religion inavouée ou avouée d'ailleurs par les Grands Maîtres qui est la gnose, c'est-à-dire la connaissance supérieure réservée aux initiés. Donc vous avez en France, pour prendre le cas français, vous avez beaucoup d'obédiences maintenant, mais vous avez deux grandes obédiences. Le Grand Orient, qui aujourd'hui est totalement irrégulier, qui a même renoncé à la croyance aux grands architectes de l'univers, tout au moins qu'il n'oblige pas ses adeptes à le vénérer. Et la Grande Loge, qui est aussi toujours irrégulière. La seule obédience régulière, c'est la Grande Loge nationale française, donc reconnue par Londres. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas non plus gnostique. En fait, les obédiences font ou ne font pas de la politique, donc il faut accorder à la nationale qu'elle fait moins de politique que la Grande Loge et que le Grand Orient, mais elles sont quand même toutes réunies par une religion commune et qui est la gnose. Et cette gnose est, quoi qu'on en dise, profondément anti-catholique. Donc vous avez des francs-maçons catholiques dans la franc-maçonnerie régulière, mais en fait, en le sachant ou sans le savoir, c'est tout le problème des grades que vous évoquiez et que vous avez donc parcouru très vite, car on peut effectivement monter assez vite en grade, sans pour autant connaître tout le fond de la doctrine. Oui, oui, je ne veux pas... On ne va pas trop s'attarder. Non, non, mais quand même spécifié, nous savons de quoi nous parlons. Oui, merci de ces précisions. L'heure passe décidément très vite en si bonne compagnie. Carl Van Der Ecken, quand est-ce que vous avez quitté la franc-maçonnerie et pourquoi ? En 2002, donc au bout de 22 ans de présence. Et je veux juste un petit mot, si vous me le permettez, à propos de la régularité. La régularité n'est pas seulement une question de tampon, de reconnaissance. En fait, ce qui compte, c'est la transmission, en quelque sorte, un interrompu. Pour fonder une nouvelle loge, il faut 7 mètres. Et on ne peut qu'être maître si on a reçu, disons, selon le rituel, donc le degré. Et bon, maintenant, en ce qui concerne la reconnaissance interoblientielle, c'est une histoire à part, c'est juste un... C'était pas le souci. En plus, je veux dire juste que toutes les obliances pratiquent plus ou moins le même rituel. Et c'est ça qui compte. Donc c'est le même vénin qui est partout. Tout à fait. C'est marrant, ils sachent beaucoup le catholicisme, mais en fait, il y a une succession apostolique aussi à leur chaise de quelque part. Oui, c'est la caricature. Oui, c'est amusant. Oui, c'est le contre-église. J'ignorais ça. Moi, j'aurais voulu poser une question à M. Van Der Ecken, c'est que, si j'ai bien compris, en fait, la foi catholique vous est revenue ou tout au moins vous est apparu comme supérieur à l'enseignement que vous avez reçu dans les loges et est-ce qu'il vous est apparu incompatible et vous avez effectué un retour vers la foi. Je n'ai pas quitté la maçonnerie pour me tourner vers l'église. C'est venu dix ans plus tard, d'abord l'église conciliaire, puisque je suis un peu exigeant. C'est donc le thomisme. Je fais connaissance avec le thomisme que je croyais connaître un tout petit peu, approfondissement, et donc la philosophie du réel. Maintenant, j'arrive à démontrer quasiment toutes les inédités de René Guénon et de la maçonnerie. Vous êtes maintenant un catholique traditionnel, comme on dit. Oui. Traditionnel, pas dans le sens qu'il est en lien, évidemment. Oui. Quels sont les thèmes sur lesquels vous vous penchez actuellement ? Actuellement, vous vous privilégiez. Je lis énormément, donc beaucoup de théologie, mais aussi toute l'histoire du monde, la gnose, de la maçonnerie, les livres d'Alain Pascal, par exemple. Merci. Vous étudiez toujours Guénon ? Vous travaillez toujours Guénon ? Non, juste pour le critiquer. Oui, bien sûr. Je travaille longuement, j'écoute toute son œuvre, y compris mille pages de correspondances. Je n'ouvre plus, mais j'ai plus ou moins tout dans la tête. J'ai besoin de la référence. Je sais où ça se trouve, parce que j'ai tout en PDF. Vous êtes un fin connaisseur de Guénon, c'est très intéressant, il faudra que nous en reparlions. Et vous vous intéressez aussi, comme je disais, en préambule, à la question du noachisme. Est-ce que vous pouvez définir un peu ce que c'est ? Le noachisme, c'est la volonté de dominer le monde par une religion unique. Une volonté kabbaliste, peut-être. Kabbaliste, oui. Kabbaliste, oui. Ou talmudiste, peut-être, aussi, si on peut faire la distinction. Mais le messianisme a en fait accompagné, je dois même dire, que même les apôtres, après l'ascension, entre l'ascension et le Pentecôte, il n'y avait que dix jours, qui croyaient encore, c'est dans les actes, que le Messie allait être un roi d'Israël. Donc, je dirais que c'est une histoire qui est là, quand même depuis 2000 ans, qui a peut-être porté différents noms, mais le messianisme, je pense que ce n'est pas apparu avec le nom du noachisme, mais est bien là, déjà depuis 2000 ans, sous une forme ou une autre. si je peux définir un peu. Alain Pascal, vous étudiez cela. Oui, bien sûr. En fait, c'est rattacher toutes les religions à Noé, donc ça n'a pas de sens sur le plan chrétien, c'est-à-dire pour le christianisme, ça ne veut rien dire. Mais c'est effectivement, vis-à-vis du judaïsme, rattacher toutes les autres religions à Noé. Toutes les religions pourraient se référer à Noé, donc ça serait des descendants de Noé, qu'on pourrait réunir. Donc vous auriez une religion juive qui demeure et les autres religions qui seraient réunies dans une sorte d'ocuménisme descendant de Noé. Donc pour faire simple, c'est un projet de certaines élites juives pour les non-juifs. Oui, elle a une incidence puisqu'on parle de l'histoire de la franc-maçonnerie et qu'on en parlera peut-être au colloque que vous annoncez, mais il y a eu, la maçonnerie a donc été fondée en 1717, et en 1738, alors en 1723, pardon d'être très bref, mais vous avez des constitutions qui s'appellent les constitutions d'Anderson qui sont le texte fondateur de la franc-maçonnerie dite spéculative, peut-être préciser aussi ce que ça veut dire. Il y a eu une opérative qui avait construit la cathédrale qui était en désuétude depuis longtemps et la forme nouvelle de la franc-maçonnerie qui a été fondée en 1717, elle est spéculative ou moderne, si on peut employer ce terme. Et vous avez donc en 1738, donc je passe un certain nombre d'étapes, pour la première fois une addition, notamment en France, qui s'appelle l'addition noachique. C'est-à-dire que dans les constitutions d'Anderson, le maçon avait un certain nombre d'obligations et là on ajoute qu'il doit respecter la religion noachide sans autre précision. Sans autre précision. Et ce que l'on ne sait pas non plus, 1738, il y a effectivement la première condamnation de l'Église et l'Église inclut les Juifs dans la condamnation. Alors on ne sait pas si l'Église a eu connaissance ou pas de cette addition noachique, mais la première condamnation est de la même année. Voilà sur le principe. Ce qu'il y a d'intéressant dans la religion noachique, c'est un peu une des sources de l'œcuménisme. C'est-à-dire que c'est une façon de rassembler, d'effacer tous les dogmes pour rassembler toutes les religions dans une sorte de magma, d'une religiosité, ce qui va concerner aussi le sujet des Rose-Croix, c'est-à-dire une religion qu'on appelle une religion du cœur et une religion sans dogme. L'œcuménisme actuel, la dérive de l'œcuménisme, il ressemble fortement. D'accord. Karl van der Reken. Oui, je constate aussi qu'il y a sept commandements et qui n'ont rien à voir avec les dix commandements de Moïse. Donc, il n'y en a que sept. Pour le noachisme. Pour le noachisme, il faut être très bien avec les animaux. C'est assez simple, assez simpliste. et il y a aussi l'arc-en-ciel parce que Noé, il y a l'arche et à un moment donné, il y a l'arc-en-ciel qui apparaît, donc avec les six couleurs ou sept couleurs si vous préférez, avec la lumière blanche. Et on trouve l'arc-en-ciel actuellement partout. C'est-à-dire que tout ce qui est gai, etc. Et même le pape François s'est fait un plaisir parfois de leur mettre sur la tête. Et les maternelles sont aujourd'hui peintes avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, c'est un drapeau auquel on habitue les enfants dès leur plus jeune âge. Alors, juste un mot sur l'arc-en-ciel parce que c'est la lumière mais c'est aussi le pont vers le ciel. Donc, si vous voulez, le symbole lui-même n'est pas du tout l'anti-chrétien. Simplement, le problème c'est que la plupart des symboles ont été absolument. C'est le pontifex, c'est le rôle même du pontifex, c'est entre le monde. Et par contre, le symbole a été perverti et il a été inversé dans un autre symbole. C'est tout le problème de la franc-maçonnerie, c'est très souvent de prendre les symboles chrétiens pour les retourner en leur contraire. Et là, il est devenu le symbole effectivement du mondialisme. Et donc, mondialisme qui veut dire suppression du catholicisme. Parce que fausse tolérance du catholicisme, c'est la tolérance au même centre de lumière. Puisque c'est l'effacement de toutes les frontières, toutes les limites, même morales, comme on le voit avec la propagande... Transgression des lois morales. Bon, bon, très bien. Eh bien, messieurs, puisque nous sommes un peu dans le sujet, il faut évoquer maintenant ce colloque, ce grand colloque qui approche, donc pour marquer le coup du 300e anniversaire de la fondation officielle de la franc-maçonnerie. C'est quand même quelque chose d'important. Donc, ce sera 300 ans jour pour jour le 24 juin. C'est la Saint-Jean-Baptiste. C'est une date qui est chère aux francs-maçons. S'ils l'ont fait ce jour-là, ce n'est peut-être pas par hasard, non ? Voilà, ça s'est contesté. Je ne veux pas... Pas par sur la date du 24 juin, mais que le fait... La fondation n'était presque pas le fruit du hasard. Ça aurait pu être le 17 juin aussi. Il y a plusieurs dates qui sont symboliques. Mais ça s'est passé le 24. Voilà. Oui, Carl Van Zarekel. Oui, le 24 est considéré comme un solstice. Il y a deux parents. Et les solstices jouent un rôle important dans le symbolisme maçonnique. C'est-à-dire que solstice d'été, d'hiver correspond respectivement au nord et au sud. Les travaux en maçonnerie, au moins dans les loges bleues, s'effectuent de midi à minuit. Donc, on va aussi du sud au nord, si vous voulez. Donc, cette cohérence, ça rentre là-dedans. Mais c'était le 21 lorsqu'il y a l'un. Oui, c'est le 21. Donc, le 24, c'est une volonté délibérée tout de même de singer, là encore, le catholicisme et la Saint-Jean. La figure de Saint-Jean-Baptiste est reprise aussi par certaines loges. Avec une interprétation particulière, évidemment. Mais je pense... Oui, Saint-Jean, ou Jean tout court, a toujours joué un rôle important chez les judéo-chrétiens, c'est-à-dire qu'au 1er siècle. On trouve ça même chez les Ismaliens, qui n'est ce que c'est beaucoup plus tard, mais qui s'appelle aussi le chevalier de Yahya. Yahya veut dire donc Jean. Et je pense à quelque chose qui est quand même antérieur au roci-christianisme. vers 1150, il y a un évêque allemand Otto de Fressin, si je ne me trompe pas, qui introduit, peut-être à cause des croisades, parce qu'il y a eu beaucoup d'influence en ce moment, qui commence à parler du royaume du prêtre Jean. Qu'on retrouve explicitement, plus explicité même, en 1205, avec Wolfram von Eschenbach, qui a écrit Parseval. Et là, c'est toute l'Orient qui rentrait déjà dans la légende. Et pour continuer rapidement, il est question, par exemple, chez Guénon et aussi chez les Rose-Croix, il y a différentes dénominations. On parle d'Agartha, Shambhala, ou encore un autre centre mystérieux, mais le même centre, apparemment, ou la Grande Loge Blanche pour les théosophistes, qui se situe quelque part en Tibet, l'Himalaya, etc. Et Guénon affirme même qu'il y a un rapport direct entre ce mystérieux royaume du prêtre Jean et le centre du monde qui se situe là-bas. Juste un mot, parce que tout ça remonte à un mensonge fondateur qui est le fait de savoir s'il n'y a pas ou non une église de Jean. Il n'y a qu'une seule église qui est apostolique. La preuve, c'est que Jean lui-même a écrit et que l'évangile selon saint Jean a été reconnu par l'église et que tout le cercle, ce qu'on appelle après le cycle joannique qui s'est déroulé en Orient, par Polycarpe et ensuite Saint-Irénée, est venu à Rome pour réunir toutes les doctrines. Donc il n'y a pas d'église de Jean. Je dis ça parce que c'est extrêmement important, parce que la franc-maçonnerie prétend descendre de l'église de Jean. Quand vous parlez du royaume... Alors ça a parcouru tous les romans, effectivement, dont vous parlez au temps fait au dos. Et le fameux royaume du prêtre Jean, on peut même dire que Christophe Colomb a réussi quasiment à convaincre les rois catholiques d'Espagne en disant qu'il allait le découvrir. Ça a été une des motivations. Les rois catholiques, à l'époque, voulaient prendre l'islam à revers, mais lui, il voulait déjà... C'était un initié, je raconte ça dans mon livre sur la Renaissance. Bon, enfin, je vais pas dire ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une imposture de la franc-maçonnerie à prétendre descendre de Jean. Et c'est très important parce que dans beaucoup de loges, les francs-maçons, ceux qui prêtent serment, les francs-maçons catholiques ou chrétiens qui prêtent serment, prêtent serment sur l'Évangile ouverte à une certaine page et qui est sur Saint Jean. Et je dis toujours aux catholiques des obédiences dites régulières qui prêtent serment sur l'Évangile, je leur pose la question et quand un musulman est initié, sur quel livre saint prête-t-il serment ? Et il prête serment sur le Coran. Ce qui veut dire que le livre saint peut être interchangé, ça n'est pas nécessairement la Bible. En effet, c'est intéressant. Alors, ce colloque pour rentrer dans le détail se tiendra le samedi 24 juin à Paris. C'est la veille de la fête de Radio Courtoisie. Donc, l'occasion pour les auditeurs de province de venir passer une bonne fin de semaine bien remplie à Paris. Donc, le samedi de 14h à 18h dans le 7ème arrondissement à l'ACIEM, une belle salle de congrès qui se trouve 6 rue Albert de Lapparent. Voilà, 6 rue Albert de Lapparent. Vous trouverez les détails et une carte notamment, un plan d'accès sur le site de la revue l'héritage. Donc, l'héritage en un seul mot sans apostrophe .fr pardon l'héritage.fr Donc, une revue d'études politiques qui se définit comme contre-révolutionnaire qui touche à la philosophie un petit peu à l'actualité à l'histoire à l'histoire du nationalisme à l'identité en général dans laquelle vous écrivez aussi Alain Pascal puisqu'elle a une rubrique « Forces occultes » dans le prochain numéro qui doit sortir dans environ une semaine il y aura aussi un entretien avec Karl van der Hecken et puis nous retrouverons un grand article de vous vraiment très très intéressant Un article sur la fondation en partie sur la fondation justement de 1717 à l'initiative des Rose-Croix dont on reparlera tout à l'heure de cette secte et des croyances de cette secte Voilà donc la revue L'Héritage organise ce colloque vous y retrouverez notamment Serge Abad-Gallardo qui est lui aussi un ancien augradé de la franc-maçonnerie qui s'est converti au catholicisme et qui a écrit plusieurs livres de témoignages et qui a été reçu plusieurs fois à cette antenne Il y aura aussi le professeur Jean-Claude Lozac-Meur qui a fait des travaux très intéressants des recherches sur notamment l'ésotérisme maçonnique et sur les origines occultistes de la franc-maçonnerie c'est le titre de l'un de ses livres qui a beaucoup de choses à nous dire et qui vraiment a fait avancer la connaissance de ces questions Je crois qu'il a aussi écrit un livre qui s'appelle Les Fils de la Veuve Ah Fils de la Veuve c'est des recherches sur l'ésotérisme maçonnique et puis ensuite les origines occultistes de la franc-maçonnerie Il a vraiment je le souligne il a creusé il a fait avancer la connaissance puisqu'il y a quand même une littérature très abondante sur la franc-maçonnerie et dans la bonne littérature il y a quand même beaucoup de compilations c'est utile mais c'est bien aussi parfois d'avoir des livres qui creusent et qui font avancer la connaissance c'est aussi le cas Alain Pascal de vos livres en particulier du premier qui s'intitule La Trahison des Initiés qui est consacrée à la franc-maçonnerie Je donnerai juste le sous-titre qui est Du combat politique à la guerre de religion parce que derrière l'intervention politique des francs-maçons je décèle la véritable guerre de religion qui se déroule sur trois siècles Bon Voilà chers auditeurs de la courtoisie profitez de la venue à Paris du professeur Jean-Claude Lozac-Meur il ne se déplace pas pas souvent vous pourrez lui poser aussi vos questions donc il y a aussi Alain Pascal comme je l'ai dit Carl van der Recken vous serez là aussi vous nous parlerez de votre expérience et puis de vos connaissances sur ce sujet il y aura il y aura d'autres invités nous parlerons enfin nous aurons l'occasion d'entendre des interventions sur les origines de la franc-maçonnerie sur la question de savoir s'il s'agit d'une religion s'il y a un aspect religieux derrière la franc-maçonnerie nous aurons plusieurs témoignages nous parlerons aussi du symbolisme nous nous poserons la question de savoir s'il y a plusieurs francs-maçonneries les différentes obédiences sont-elles vraiment si différentes que cela peut-on être franc-maçon et chrétien etc l'action politique de la franc-maçonnerie nous tâcherons de faire un peu le tour de la question à travers ces différentes interventions puis il y aura aussi une table ronde et des échanges avec le public les participants pourront faire parvenir leurs questions aux différents intervenants il y aura un peu de débat de discussion et puis il y aura aussi la possibilité de se faire dédicacer les livres des différents auteurs qui seront là il y aura d'ailleurs de nombreux livres sur ce sujet qui seront mis à la disposition du public voilà je crois que j'ai un peu tout dit le prix il est de 5 euros le prix de la place est de 5 euros seulement c'est quand même très modéré on peut les prendre à l'avance pour être sûr d'en avoir sur le site de l'héritage je rappelle l'héritage.fr ou alors se présenter directement sur place à 14h 6 rue Albert de Lapparent le 24 juin voilà je vous invite vraiment chers auditeurs à venir profiter de cet événement exceptionnel avant de nous retrouver le lendemain à la fête de Radio Courtoisie d'ailleurs nous allons passer tout de suite un petit bobineau à ce sujet voilà chers auditeurs de Radio Courtoisie nous allons maintenant passer au deuxième thème de cette émission je vous rappelle que vous pouvez intervenir n'hésitez pas à nous faire part de vos messages d'ailleurs Elisabeth va nous rappeler quelques détails sur cette émission vous êtes sur Radio Courtoisie à l'écoute du Libre Journal de la France Profonde dirigé par Thibaut de Chassé cette émission est diffusée en direct le jeudi 8 juin 2017 de 21h30 à 23h et en différé le dimanche 11 juin de 16h à 17h30 nos invités sont Alain Pascal chercheur auteur de plusieurs livres parus aux éditions des CIM Jean de Rouen enseignant auteur d'apprendre à penser à l'école du réel aux éditions des CIM et Carl Van Den Ecken grand ancien haut gradé franc-maçon cette émission est consacrée au colloque organisé pour les 300 ans de la franc-maçonnerie par la revue L'Héritage le 24 juin à Paris ainsi qu'aux origines occultes de la philosophie moderne si vous nous écoutez en direct vous pouvez nous faire part de vos remarques ou questions par téléphone au 01 46 51 00 85 par télécopie au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à l'adresse courtoisie arrobase radiocourtoisie.fr Merci Elisabeth en direct c'est donc le 8 juin voilà un message d'auditeur oui alors une question où situez-vous les illuminatis par rapport à la franc-maçonnerie quel rôle ont-ils joué ? c'est un terme qui revient à la mode Carl Van Den Ecken oui c'est un sujet très vaste assez complexe qui commence ça mérite tout un développement sans doute mais il faut prendre en considération un certain sabbat et tchévi en 1648 1666 il se convertit faussement à l'islam suivi en 1748 par Jacob Franck qui se convertit faussement au catholicisme après il y a toute une lignée de de Pasquali de Martinez de Pasquali donc il y a disons ce côté messianiste franquiste mélangé du catholicisme et de la cabale etc qui passe donc par les éliminés de Bavière mais qui sont fondés en 1776 oui et qui n'a pas duré très longtemps paraît-il mais ça a été succédé par les frères d'Asie et qui était selon l'excellent historien Gershon Scholem pratiquait tous des rituels inspirés du Talmud et de la cabale c'est Scholem qui le dit et donc on peut toujours cesser l'activité ou fermer une boutique ça n'empêche nullement de continuer sous un autre nom autrement voilà officiellement les éliminés ont été dissous mais je veux dire que par exemple oui il y a ce qu'on appelle aussi la paramaçonnerie par exemple l'OTO donc le temple d'Alester Crowley il y en a d'autres et il y a surtout je pense une double appartenance mais qui n'est pas donnée à tout le monde je pense que certains membres probablement dans la haute maçonnerie mais pas obligatoirement appartient aussi à une autre activité quelque chose en dehors c'est à dire que tout est cloisonné et en fait l'influence se fait surtout comme partout par une suggestion c'est à dire que c'est si je peux intervenir je pense que la personne qui posait la question pensait surtout au fameux épisode des illuminés de Bavière c'est à dire à Westpout c'est des illuminati il y a un rôle certain avant la révolution mais le phénomène de l'illuminisme il remonte à très loin c'est à dire qu'il remonte au premier gnostique je le dis toujours à Simon le magicien qui est un contemporain du Christ et qui justement est refoulé par Saint Pierre et Saint Jean ensemble qui refusent de lui donner le pouvoir de faire des miracles et qui font de la première secte d'illuminés et qui sont les premiers illuminati alors après de siècle en siècle on traverse divers sectes et on arrive jusqu'à la révolution et j'ai envie de dire jusqu'à aujourd'hui c'est à dire le phénomène des illuminés de Bavière a été passager ils sont rentrés en franc-maçonnerie en fait ils se sont infiltrés dans la franc-maçonnerie de l'époque pour y faire rentrer des doctrines philosophiques mais ils ont été dissous parce qu'il y a une tentative de révolution en Bavière donc le lecteur de Bavière a dissous la société secrète mais finalement les rituels sont restés et qu'aujourd'hui on peut toujours considérer tout maçon se considère comme un illuminé l'illumination fait partie de l'initiation maçonnique si monsieur Carl Van Draken vous voulez ajouter quelque chose oui je dirais que la chose le vénin ça continue sous un autre nom on ne parle pas du tout du martinisme le martinisme justement qui a récupéré tout cet esprit il y a aussi avec Weisshaupt dont Scholem ne parle pas mais qu'on trouve dans le livre de Krauss-Arc dans deux tomes sur Jacob Frank que Weisshaupt et Jacob Frank et Rothschild se sont retrouvés ensemble oui et il ne le signale pas je fais un résumé de cet épisode-là dans mon livre qui s'appelle la trahison des initiés donc si les gens on ne va pas ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais pour répondre à la question de madame sur les illuminés de Weisshaupt c'est un sujet récurrent juste un petit mot le martinisme où il y avait comment il s'appelle Blanchard Victor Blanchard qui est le chef du martinisme c'est lui qui était aussi à la tête de la synergie entre les deux guerres et il était co-signataire d'un pamphlet avec René Guineau tiens un bouclé bouclé oui voilà Elisabeth oui moi je voudrais poser une question donc à Carl André Ecken qu'est-ce qui vous a fait quitter la franc-maçonnerie précisément en fin de compte du coup en fait ça ne correspond pas vraiment à mes attentes je veux dire que mes attentes étaient un petit peu plus élevées et je suis resté peut-être par faiblesse ou peut-être parce qu'on se fait des copains comme on dit voilà et la loge n'était pas très 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 nombreux j'avais du mal à fonctionner parce qu'il faut 10 personnes présentes pour fonctionner on était inscrits 15 ou 18 mais pas tout le monde était là il y en avait 10 frères qui habitaient assez loin donc quitter en plus j'étais considéré comme un petit pilier peut-être sans trop donc je ne pouvais pas me permettre je ne voulais pas partir vous vous sentiez un peu obligé voilà voilà d'accord mais j'avais un bon ange gardien donc voilà Léo Gracias ils sont aussi sortis vivants et ce sont plus des questions philosophiques ou spirituelles qui ont été le ressort de votre sortie qui ont été les plus déterminantes pour non c'était plutôt la nullité intellectuelle Abel Bonnard avait dû dire ça c'était une organisation de médiocres qui voulaient faire croire qu'elle avait de l'élévation bon passons maintenant au nouveau livre d'Alain Pascal donc le sixième d'une longue série déjà il y a d'abord eu la trahison des initiés donc sur la franc-maçonnerie ensuite il y a eu le cycle de la guerre des Gnoses avec quatre volumes oui c'est l'histoire de la Gnose à travers les siècles donc en quatre volumes rappelez Alain Pascal c'est ce qu'est la Gnose d'ailleurs voilà connaissance simplement la connaissance réservée aux initiés donc c'est un mouvement qui naît et qui est contemporain de l'enseignement du Christ et qui se glisse dans les vêtements du christianisme pour le subvertir de l'intérieur ou de l'attaquer de l'extérieur donc pas que dans le christianisme d'ailleurs la Gnose oui et l'autre aspect c'est de dire que le salut peut être obtenu par la connaissance et une connaissance qui est non pas obtenue qui n'est non pas conforme à la révélation mais qui est obtenue contre Dieu c'est à dire que c'est une sorte de révolte déjà de l'être humain contre Dieu Gnose qui veut dire connaissance qui veut dire connaissance en lui-même donc il y a le salut par la connaissance et une connaissance réservée donc quatre tomes les premiers siècles la Gnose à travers l'Islam donc dans le livre Islam et Kabbal contre l'Occident chrétien Gnose à travers la Renaissance dans le livre qui s'appelle la Renaissance cette imposture je dénonce la Renaissance et à travers la réforme la réforme cette révolution qui était le dernier qui est homme de la guerre des Gnoses et j'entame un nouveau cycle pour les lecteurs patients un nouveau cycle qui va s'appeler la conspiration des philosophes ça fait un petit peu peur Jean de Rouen vous même qui êtes philosophe j'espère que vous n'êtes pas trop mal à l'aise pas du tout il me tarde de le lire parce que malheureusement j'ai pas encore le lire mais il vient tout juste de sortir donc les sources occultes de la philosophie moderne sous-titrée de la Gnose à la Théosophie alors nous venons de rappeler ce qu'est la Gnose et pouvez-vous Alain Pascal nous dire ce qu'est la Théosophie littéralement c'est la sagesse de Dieu c'est ce que ça veut dire l'accès à la connaissance de la sagesse de Dieu mais en fait il s'agit d'une initiation ésotérique évidemment qui ne peut pas être pratiquée par un chrétien c'est tout le problème de la théosophie où on a dit qu'il y avait une théosophie chrétienne mais il y a des impossibilités qui sont à la fois d'ordre métaphysique parce qu'un théosophe prétend pénétrer la nature comme le corps de Dieu alors vous savez que pour nous dans le christianisme la métaphysique est dualiste c'est à dire qu'il y a l'être de Dieu et l'être du monde et que la nature n'est pas le corps de Dieu donc déjà c'est une première incompatibilité et la deuxième incontabilité c'est que pour pénétrer cette nature le théosophe a recours aux sciences occultes donc notamment la magie la magie dont j'ai parlé déjà avec Simon le magicien qui est toujours un terme actuel c'est à dire que le footballeur qui gagne un million d'euros par mois quand il marque un but on lui pose la question il dit c'est magique donc en tout cas c'est vrai qu'il y a une vulgarisation de la magie il y a un petit sorcier pour les enfants entre autres donc c'est toujours d'actualité la théosophie en soi même la théosophie alors elle porte des noms différents c'est à dire justement dans le judaïsme c'est le mot de Kabbal donc qui est la tradition et la Kabbal est théosophie c'est à dire moi j'emploie après vous parliez tout à l'heure de Cholem qui est un grand kabbaliste reconnu parce que les gens ne le connaissent pas nécessairement mais qui est employé le terme de Kabbal théosophique les deux mots doivent être liés la Kabbal est une théosophie donc c'est une une science une science occulte pour connaître la sagesse de Dieu et elle est en même temps une numérologie c'est à dire que à partir des lettres ou des chiffres les lettres ont une valeur numérique ont une valeur numérique voilà la science ésotérique du nombre donc les nombres veulent dire quelque chose voilà qui concerne l'histoire de la philosophie parce que le premier philosophe ésotérique très antérieur c'est Pythagore et Pythagore qui a été condamné parce qu'en fait il avait rejeté la religion grecque pour une science des nombres ce qui avait fait absolument scandale à l'époque ouais alors vous dites que dans votre introduction alors vous précisez que vous ne souhaitez pas commencer une nouvelle histoire de la philosophie puisque de grands historiens l'ont déjà écrite mais que vous citerez un certain nombre d'ouvrages de vulgarisation voire des livres scolaires car c'est principalement par ceci qui est répercuté le mythe du rationalisme de la philosophie moderne alors c'est un peu l'un de vos chevaux de bataille le rationalisme de la philosophie moderne que finalement vous lui déniez je lui déniez oui alors c'est un très vaste problème ce que je voudrais c'est pouvoir situer le problème ce pourquoi je me suis intéressé à la philosophie c'est ce que j'appelle l'échec moderne je crois qu'on n'a pas conscience aujourd'hui de l'échec moderne les temps modernes sont les premiers temps qui ont été fondés sur la philosophie et non pas sur une religion ou sur une tradition c'est l'oeuvre si on peut s'exprimer ainsi de la révolution dite française et la substitution d'une philosophie à la religion comme fondement de la société et donc nous vivons les temps modernes et moi je suis un homme de la deuxième moitié du 20ème siècle donc un petit peu plus âgé que vous j'ai été horrifié par le 20ème siècle il faut à cause de la philosophie c'est à dire que à cause notamment du matérialisme du matérialisme athée plus de 200 millions d'êtres humains ont été sacrifiés sur un siècle ce sont des chiffres absolument considérables dont on ne parle jamais et on ne relie jamais cette barbarie à la philosophie donc moi ma première interrogation ça a été de me dire philosophie moderne je vais préciser ça pour Jean de Rouen parce que oui c'est très intéressant parce qu'on peut remonter évidemment à Descartes que vous citez je crois que vous évoquez dans votre livre parce que c'est l'un des premiers à bousculer vraiment l'ordre traditionnel en philosophie c'est à dire que la métaphysique avant qui était une connaissance désintéressée qui était une connaissance qui était voulue pour elle-même devient une connaissance utile chez Descartes puisque elle est le point de départ de toute connaissance mais non pas le sommet ni le terme de la connaissance humaine et c'est la physique qui mérite d'être exercée pour Descartes précisément à cause des avantages et de l'utilité qu'elle apporte aux hommes donc ce qui est intéressant c'est de voir que désormais on a une volonté il le dit Descartes il faut maîtriser la nature devenir maître et possesseur de la nature c'est ce projet finalement qui exprime une volonté de domination qui va se substituer à la connaissance contemplative et à la religion absolument il y a un triomphe de la subjectivité ici comme appétit finalement comme volonté de domination et de conquête c'est vraiment un espèce de nouveau feu prométhéen qui apparaît et qu'on retrouve déjà d'ailleurs avant Descartes en plus qui est fondé en ce qui concerne Descartes bon Descartes je n'en parle pas dans ce livre là j'en parle très peu j'en parlerai dans le prochain qui s'appellera le siècle des Rose-Croix parce que Descartes a été très proche des Rose-Croix et il fonde sa philosophie sur une science ou sur une pseudo-science c'est à dire qu'en fait il fonde sa philosophie sur la première science de Galilée ou de Francis Bacon qui sont en fait des alchimistes ou des ésotéristes du chiffre c'est pour ça que je dis la philosophie moderne n'est pas du tout celle que l'on croit c'est à dire que ça n'est pas du tout un progrès de la raison basé sur la science avec Descartes c'est au contraire une perte de raison c'est à dire un renversement alors là je vais vous expliquer un petit peu plus de ce qu'était le rationalisme avant c'est à dire le rationalisme scolastique fondé sur la tradition chrétienne en un rationalisme qui est moderne c'est à dire qui est le fruit du sujet pensant qui n'est plus fondé sur l'objet lui-même et qui est fondé sur une pseudo-science c'est à dire une science ésotérique qui ne connait pas en fait réellement la matière notamment dans le cadre des cas parce qu'il y a aussi c'est intéressant une négation c'est à dire que la scolastique et toute la tradition philosophique européenne qui s'enracine d'ailleurs dans la Grèce antique fait confiance en l'intelligence fait confiance en l'intelligence qui est faite pour la vérité et qui lorsqu'elle s'applique à cette recherche avec soin avec sérieux avec méthode finit toujours par aboutir par parvenir à quelques connaissances vraies et ce qui caractérise beaucoup la philosophie moderne c'est précisément cette méfiance d'ailleurs on le voit chez Luther aussi et chez les protestants pour qui contrairement aux catholiques le péché originel n'a pas simplement blessé la nature mais l'a corrompu si bien que l'intelligence n'est plus capable de parvenir à son objet et donc il y a finalement on postule dans la philosophie moderne cette inaptitude de l'esprit humain à connaître le réel et à partir du moment où il y a cette rupture entre l'esprit humain et le réel et bien c'est dans la conscience du sujet que va naître le processus de connaissance c'est à dire à partir de ces contenus de conscience ces idées ces catégories et bien le sujet va reconstruire le monde qu'il veut qu'il prétend étudier et c'est une révolution religieuse parce que à partir de ce moment là on considère que le monde est construit par le sujet pensant par l'être humain et il n'est plus un donné à la connaissance par l'être créateur de la matière qui est Dieu si vous voulez c'est la théorie de la connaissance qui est très importante tout ce qu'on appelle l'épistémologie est inversée par Descartes voilà et si vous voulez qui était la rupture qui en principe est idéaliste mais vous avez déjà dans Descartes le matérialisme il est aussi l'entête du du matérialisme et moi si vous voulez ce qui m'a intéressé ce pourquoi je suis un anti-moderne je ne suis pas contre le progrès technique évidemment je suis contre la philosophie moderne c'est que le matérialisme a perdu toute notion du réel contrairement à ce qu'on veut nous faire croire le monde actuel est totalement irrationnel irraisonnable il n'y a qu'à voir la façon dont les gens pensent s'ils pensent encore ou votent pardon du terme sur des critères qui sont complètement irrationnels et que nous ne dominons plus la matière donc le but de la science était de dominer la matière mais le but de la science moderne la science moderne a complètement échoué aujourd'hui nous ne dominons plus les mécanismes pourquoi parce que notre monde est fondé sur une philosophie qui est complètement utopique et pour expliquer pardon Thibaut Chasset cette utopie je remonte aux sources occultes de la philosophie moderne parce que justement la philosophie moderne puisse sa source je ne fais pas une nouvelle histoire de la philosophie mais je récuse celle qui est enseignée à l'université où on ne raconte pas la vérité c'est-à-dire on ne raconte pas le parcours des philosophes jusqu'à Descartes mais on peut remonter même jusqu'à Guillaume Dequemme le nominalisme pour expliquer cette rupture dans l'intentionnalité de l'intelligence réelle cette rupture entre l'homme et le monde Jean Derouan vous avez parlé tout à l'heure avec Anna Pascal de scolastique que vous semblez tenir en estime pouvez-vous rappeler aux auditeurs la scolastique ça vient de scola de l'école c'était l'enseignement universitaire tel qu'il était dispensé au Moyen-Âge qui a culminé au XIIIe siècle avec Albert Le Gant et Saint Thomas d'Aquin et toute l'ambition de la scolastique c'était à la fois de concilier la pensée païenne c'est-à-dire celle qui a existé dans l'Antiquité grecque notamment et qui était privée des secours de la révélation chrétienne donc c'était les lumières dans l'intelligence naturelle qui était livrée à elle-même et bien comment concilier précisément cette pensée païenne avec le dogme catholique finalement comment concilier Athènes et Rome cette pensée était-elle vraiment païenne parce qu'il y a quand même une autonomie de la philosophie dans sa sphère qui relève de l'ordre naturel absolument qui distingue de la religion tout à fait la philosophie doit-elle être influencée par la religion alors ce qui est intéressant en effet c'est que les lumières naturelles de l'intelligence on parlait tout à l'heure d'une distinction entre le catholicisme c'est vrai et le protestantisme c'est que nous catholiques nous admettons que l'intelligence certes est blessée mais qu'elle peut néanmoins parvenir à son objet qu'elle peut découvrir la vérité c'est une des raisons pour lesquelles on peut manifester avec certitude l'existence de Dieu avec les seules lumières de la raison naturelle sans les secours de la révélation chrétienne alors que par exemple chez les protestants qui professent le fidéisme on ne peut connaître Dieu que parce qu'il se révèle à nous donc en effet l'intelligence peut par elle-même parvenir à des connaissances certaines et la théologie il y a une théologie qui est naturelle c'est à dire qui n'est pas issue d'une révélation c'est celle qui peut on vient de le dire à l'instant qui peut manifester qui peut avec les lumières de l'intelligence que Dieu existe et on y fait une trace chez Aristote qui parle de l'acte pur même en physique d'ailleurs pas simplement métaphysique mais en physique qui parvient aussi à l'existence d'un premier moteur qui n'est pas créateur bien sûr mais déjà il touche du doigt et on peut même revenir à Naxagor parce que saint Thomas d'Aquin disait que c'était Naxagor le premier qui avait justement qui était parvenu à la sagesse avec le nous l'esprit déjà donc il y a chez les grecs déjà cette enfin là où l'intelligence pouvait parvenir par ses seules lumières et bien les grecs qui sont d'ailleurs saint Paul va voir à Athènes les grecs qui leur dit mais ce dieu inconnu auquel vous êtes parvenus et bien il s'est révélé voilà c'est Jésus-Christ et donc quelque part il y a vraiment une continuité mais la foi a besoin de la raison comme la grâce a besoin de la nature mais voilà le miracle si l'on peut dire de l'hélénisme chrétien c'est d'avoir justement de cette penchée sur le passé païen pour le sanctifier c'est à dire pour le concilier avec la révélation chrétienne pour l'assumer et le transcender le catholicisme c'est la réconciliation de la pensée grecque et de l'héritage c'est ça l'oeuvre de la scolastique c'est à dire les grands scolastiques saint Augustin pour Platon et saint Thomas d'Aquin pour Aristote n'est ce pas ont retenu dans Platon et Aristote ce qu'il était possible de retenir ils ont repris ce qui est très important moi j'ai comme source dans mon livre aussi un théologien qui s'appelle le père Tonard qui a été longtemps étudié dans les séminaires il y a assez longtemps et je vais simplement le citer parce que c'est très important l'époque moderne quant à l'esprit de la philosophie se distingue nettement de l'époque chrétienne au point d'en être comme l'antithèse on peut la caractériser d'un mot révolution antiscolastique et il a mis ces mots en majuscule donc c'est bien de cela qu'il s'agit lorsqu'on est au 17ème siècle de faire une véritable révolution contre la sanctification du passé païen par la philosophie chrétienne si l'on peut employer cette expression ce que je veux moi ce que je voilà le parcours que je retrace c'est comment du premier siècle c'est à dire depuis le gnosticisme depuis cette fameuse gnose et notamment du premier philosophe dit néo-platonicien c'est à dire filon d'Alexandrie ou filon le juif jusqu'à Descartes vous avez dès le premier siècle une philosophie qui est retournée contre le christianisme pour moi la révélation par le Christ c'est non seulement un événement religieux c'est un événement historique en plus mais c'est aussi un événement philosophique parce que toute la philosophie postérieure va se déterminer pour ou contre le Christ oui alors moi ça me laisse un petit peu perplexe quand même la révélation n'a pas ah c'est pas une philosophie mais elle a des incidences sur la philosophie la révélation n'a pas bouleversé l'ordre naturel n'a donc pas bouleversé la philosophie alors vous parliez tout à l'heure de philosophie chrétienne oui dans le sens peut-être quand on parle de philosophie chrétienne c'est dans le sens où il n'y a pas de théologie sans structure de pensée philosophique sous-jacente d'accord il n'y a pas de religion c'est la philosophie qui donne ces outils à la théologie la philosophie est la servante de la théologie nous dit saint Thomas oui d'accord mais peut-on en retour parler de philosophie chrétienne si elle relève simplement de la raison et de l'ordre naturel dans ce sens-là et dans le sens où l'intelligence est tout de même blessée et qu'elle a besoin aussi d'être confortée par les lumières de la révélation par exemple c'est le cas du décalogue le décalogue c'est vrai qu'il n'était pas nécessaire que Dieu révélât le bien et le mal à l'homme puisque par les lumières qu'il lui avait communiqué les lumières de son intelligence il pouvait distinguer le bien et le mal mais par le péché originel en effet la conscience était obscurcie par le péché et le discernement était altéré par ce péché et donc il était nécessaire que ici les lumières de la révélation viennent conforter les lumières de l'intelligence un peu comme une plante qui a besoin d'un tuteur pour grandir c'est plus dans ce sens-là bon oui allez vous vouliez dire quelque chose je voulais dire juste un petit mot à propos de Saint-Augustin que j'estime beaucoup il est passé il a passé une dizaine d'années chez les manichéens bien sûr et il a écrit à la fin de sa vie ces rectifications en latin dans lesquelles il dit expliquement qu'il ne voulait plus rien savoir des platoniciens ou de platon explicitement alors là pour reprendre rebondir sur Descartes chez Platon il est question donc des âmes pré-créées ce qui n'est pas du tout catholique il y a très peu de choses qu'on puisse retenir chez Platon et donc qui sont donc devenues prisonnières par leur corps en quelque sorte c'est la même chose qu'on retrouve chez Descartes parce qu'il il dissocie totalement l'individu donc l'indivisible entre corps et âme c'est comme l'âme était un pilote d'un bateau ou de quelque chose qui pouvait descendre et laisser son corps ailleurs c'est complètement dissocié je veux dire que il n'y a pas d'âme créée sans corps parce que on passe forcément par les cinq sens pour alimenter l'âme du point de vue catholique l'âme et la forme du corps et les deux sont créés en même temps Jean de Rouen je voulais juste revenir sur ce que je disais à l'instant là tout à l'heure quand on parle de philosophie chrétienne alors premièrement donc ça je l'avais dit c'est parce qu'en effet il y a toujours une pensée philosophique qui est sous-jacente à la théologie ensuite c'est parce que les lumières de la révélation doivent conforter c'est vrai une intelligence qui est blessée par le péché mais c'est aussi parce que les lumières de l'intelligence quand elles sont livrées elles-mêmes ne peuvent pas forcément enfin il y a des choses auxquelles elles ne peuvent évidemment pas parvenir et qui peuvent également avoir une incidence dans une structure de pensée et je pense notamment à Aristote qui était prisonnier d'un paradigme grec selon lequel l'univers était éternel bien sûr mais c'est vrai que les lumières de l'intelligence livrées à elles-mêmes ne peuvent pas déterminer si l'univers était créé à un moment ou s'il est éternel et donc quelque part ça va comment dire certes il professe l'éternité de l'univers mais néanmoins ça n'a pas d'incidence sur sa pensée mais c'est vrai que justement avec l'avènement du christianisme saint Thomas qui est le commentateur d'Aristote notamment peut corriger cette erreur en fait et ce qui est très important c'est de savoir on en est donc à saint Thomas c'est que après vous avez tout un mouvement de renversement du thomisme c'est-à-dire toute une lutte contre le thomisme qui va aboutir à la philosophie moderne c'est un mouvement et que je décris à travers des sociétés secrètes parce que beaucoup d'auteurs beaucoup de penseurs de ces temps ont appartenu à des sociétés secrètes moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire secrète de la philosophie voilà c'est un peu votre spécialité des premiers temps tout le monde dit pas c'est effrayant on apprécie un auteur on apprécie un poète on découvre votre livre on découvre on découvre que Dante par exemple était un initié mais ce sont des réalités c'est-à-dire que je décris la véritable histoire de la philosophie à travers le temps c'est un peu un résumé de l'histoire de la guerre des Gnoses que j'avais fait sur la première partie mais il y a des sources occultes à la philosophie moderne ça n'est pas du tout un progrès de la raison c'est l'aboutissement de la guerre des Gnoses c'est-à-dire c'est l'aboutissement le renversement de la société la société chrétienne et la deuxième partie de ce livre qui est aussi quelque chose que l'on ignore donc j'ai failli faire des études de philosophie que j'ai arrêté vu ce qu'on voulait m'apprendre mais on dit toujours que la philosophie moderne est fondée par Descartes non parce que déjà en tant que rupture à la théologie elle est le fait d'Averroès et de Maïmonide qui sont déjà du XIIe siècle qui rompent c'est la première rupture avec la théologie et ensuite au niveau de l'idéalisme philosophique l'idéalisme n'est pas fondé par Descartes il est fondé par un théosophe qu'on ignore qui s'appelle l'idéalisme moderne j'entends pas l'idéalisme plateux ancien oui parce que c'est vrai que c'est difficile moi je ne dirais pas Descartes qu'il est nécessairement idéaliste je dirais que sa démarche est idéaliste parce qu'à partir du moment où il a disqualifié l'expérience sensible qu'il nous mettait en contact avec le réel et bien il doit procéder des idées pour aller pour déduire l'existence du monde extérieur c'est-à-dire que le seul matériau à sa disposition qu'il puisse utiliser à partir du moment où ses sens ne le mettent pas en contact avec le réel ce sont ses idées et des idées il procède des idées vers les choses donc la démarche est profondément idéaliste parce que dès le départ il y a une dissociation en effet entre la chose et l'idée donc en dernière analyse c'est vrai ce qui est connu c'est pas le réel c'est une représentation c'est une image une idée et c'est tout le problème du pont à ces idées correspond-t-il correspond-t-il une réalité et bien ça c'est Dieu qui garantit en effet chez Descartes cette correspondance Descartes dans son expérience la démarche est idéaliste mais les conclusions néanmoins sont réalistes sont réalistes mais la démarche lui-même méprise l'objet et méprise l'expérience méthode de Descartes n'est pas du tout une méthode scientifique donc si vous voulez tout ce qu'on enseigne à l'université est faux et l'autre chose qui est très importante à savoir c'est que l'idéalisme est dans Boehm donc dans le fameux théosophe qu'on ne connait pas et qui est antérieur à Descartes et qui meurt Jacob Boehm 275 700 724 absolument qui est le véritable fondateur de l'idéalisme ce n'est pas évidemment une invention de ma part des grands philosophes l'ont reconnue comme Hegel dit que toute la philosophie de l'idéalisme allemand notamment dépend de Jacob Boehm et non pas de Descartes parlez-nous un peu parce que vous parlez un peu aux auditeurs de Radekoutoisi de Jacob Boehm oui c'est très important très méconnu mais c'est très méconnu il a un rôle essentiel parce que il est donc le plus grand théosophe donc ce que je disais tout à l'heure c'est que dans le judaïsme la cabale est théosophie et on emploie le terme théosophie pour l'islam et pour le christianisme donc on parle de théosophie chrétienne ce qui est un peu un non-sens mais il est considéré comme le plus grand théosophe chrétien il est de formation luthérienne il est protestant et si vous voulez il est illuminé bien entendu et il imagine tout un problème un problème de Dieu vis-à-vis de la création c'est-à-dire pourquoi Dieu a-t-il créé donc là il reprend toute une toute une pseudo-théologie dite du Dieu caché c'est-à-dire d'un Dieu qui serait mystérieux et qui aurait un problème des processus de création et si vous voulez ça a l'air de rien ça a l'air de choses complètement de divagation mais il il fonde sa philosophie sur ce qu'on appelle un spiritualisme c'est-à-dire l'esprit un esprit qui est un esprit cosmique pour lui non pas un Dieu créateur mais un esprit interne au cosmos et qui dont la matière est une émanation et un reflet donc pour lui déjà il n'y a pas de matière la matière n'est qu'un reflet de l'esprit alors évidemment ce sont des divagations mais c'est exactement ce que l'on retrouve dans Descartes un panthéisme oui c'est un panthéisme c'est un panthéisme donc si vous voulez et il est antérieur à Descartes et il est le véritable fondateur de la philosophie moderne c'est très important parce que lui étant un illuminé il est ouvertement irrationnel ça voulait dire donc il a été initié dans une société il est illuminé par Desrose Croix c'est à dire que comment on va définir ça Lesrose Croix c'est un vieil ésotérisme qui est une compromission d'un ésotérisme dit chrétien avec un ésotérisme musulman et fondé par c'était fondé par qui quand ? on parle de Christian Rose Ah oui mais alors Rosencrantz si vous voulez le mouvement Rose Croix en fait existe antérieurement à l'officialisation du mouvement Rose Croix donc les sociétés les manifestes Rose Croix ce qu'on appelle des manifestes Rose Croix ils dévoilent qu'il y a une société secrète qui s'appelle Rose Croix en référence à un fameux Rosencrantz Christian Rosencrantz c'est un personnage légendaire mais peut-être moins légendaire qu'on le croit c'est quelqu'un qui a été initié en Orient à la philosophie musulmane et à la Kabbal au Maroc et qui vient fonder en Europe une société secrète à partir de 1722 ces sociétés secrètes sont officielles dans l'Europe entière et elles vont avoir une influence considérable sur la philosophie donc pour en revenir à la franc-maçonnerie on retrouve le lien donc si vous voulez un siècle plus tard quand on arrive à 1717 on arrive à la fondation c'est évidemment toute ma démarche évidemment sur une logique on arrive à la fondation de la franc-maçonnerie après une période que l'on appelle de la mutation de la franc-maçonnerie dite opérative celle qui avait construit la cathédrale qui était des huêtes en spéculative et cette mutation est accomplie par des rose-croix par des initiés qui sont acceptés dans les loges donc les francs-maçons opératifs acceptent dans leurs loges des spéculatifs et ce sont notamment Elias Hachemolle Robert Boyle qui même Comenius qui était un rose-croix alors ces gens-là évidemment on les connaît très peu mais il faut savoir que par exemple à l'UNESCO ils avaient le buste de Comenius dans l'entrée et par exemple vous avez un tas de symboles qu'on retrouve on a parlé dans une précédente émission de la pyramide la pyramide de verre le cristal ce sont des symboles qui sont absolument rose-croix et en 1717 le véritable celui qui a le plus d'influence dans la fondation c'est Jean Théophile des Aguliers qui est un un huguenot et qui est rose-croix et il est en fait l'homme de main de Newton alors ça je le raconterai plus en détail mais si vous voulez il y a tout un 17ème siècle qui sera aussi le siècle des rose-croix donc je raconterai avec la critique de Descartes et de Leibniz qui a été les grands maîtres rose-croix et par contre vous avez ce que l'on ignore d'une façon générale c'est qu'il y a deux voies à la philosophie moderne soi-disant la voie rationaliste on présente qu'il soit rationaliste mais la voie dite irrationnelle donc Jacob Böhm est le plus grand de la voie dite irrationnelle et Jacob Böhm est repris par un philosophe cartésien d'importance qui est Spinoza donc Spinoza et Leibniz sont officiellement cartésiens et Böhmien toute l'explication de la nature naturante de Spinoza elle est déjà dans Jacob Böhm donc ce que j'ai voulu mettre en exergue dans ce premier livre c'est que toute la philosophie dite moderne que l'on va trouver au XVIIe siècle avait en fait sa source dans la gnose des premiers siècles dans la gnose des premiers illuminés de la magie et dans la théosophie et dans la théosophie de Jacob Böhm voilà le fond on comprend mieux pourquoi vous parlez du mythe de la philosophie moderne rationaliste voilà et si vous voulez dans ce livre je fais aussi pardon mais une analyse de la légende d'Héros-Croix parce que c'est extrêmement important en la comparant à la légende maçonnique vous avez justement cette mythologie des fils de la veuve il y a tout un mouvement il y a toute une tradition une invention d'une tradition la référence à Iram qui est très connue alors là je peux quand même juste en dire un mot si vous voulez parce que en fait je raconte là cette légende de Rose-Croix en la reprenant de textes de Rose-Croix qui sont reconnus donc évidemment je n'invente jamais rien mais vous avez deux Iram vous savez qu'au grade de maître on fait référence à Iram dans la Bible vous avez Iram Iram c'est celui que Salomon va chercher pour construire le temple mais vous avez un autre Iram qui est Iram Abif et Iram Abif c'est un fils de Cain et lui il n'est pas dans la Bible or au grade de maître toutes les rituels se passent en référence à Iram Abif et non pas à l'Iram de la Bible voilà un des subterfuges dans la maçonnerie malheureusement les gens qui suivent ces rituels ne savent pas qu'il y a des il y a des il y a un double langage il y a un double langage il y a un double langage vous avez connu ça Carl Van Der Ecker absolument la langue des oiseaux je peux rajouter que le mot de passe au grade de maître est tu belquin tu belquin en plus alors si vous voulez dans la légende rose croix ce qui est aussi très intéressant je l'oppose à la Bible je la compare d'abord avec la théosophie de Boehm parce qu'en fait ça me permettra dans le livre d'après de comparer la philosophie de Descartes avec la légende des rose croix mais il y a la vie de l'humanité le début de l'humanité raconté d'une façon totalement différente de la Bible c'est à dire que Ève ne connait pas d'abord Adam mais elle est d'abord fécondée par Samaël Samaël qui est un esprit luciférien et qui est qui est un initié égyptien et donc en fait Caïn est un fils du diable et ensuite les francs-maçons vont se nommer eux-mêmes fils de Caïn et dans la légende des rose croix Ève ne connait Adam qu'après donc Adam est postérieur si vous voulez n'est pas le père de Caïn et Abel devient que le père alors tout ça ce sont des délires mais ça a d'immenses conséquences notamment sur le fait que le péché originel à ce moment-là n'est plus commis de la même façon et que la faute retombe non plus sur l'homme mais sur Dieu Dieu devient coupable du mal c'est toute l'inversion si vous voulez de la théologie chrétienne à laquelle cette légende rose croix procède je décris tous ces mécanismes parce qu'il est extrêmement important que Dieu soit des carrés coupables du mal parce qu'à ce moment-là on va supprimer Dieu pour sauver l'humanité et on est donc avec Boeum Boeum a en plus un certain nombre d'idées qui sont extraordinaires qui sont géniales mais par exemple il décrit le passage de ce qu'il appelle un père céleste d'un père des origines à un père céleste alors ça ça paraît aussi des fantasmes mais c'est la source de l'évolutionnisme parce que pour devenir le père céleste le père des origines qui serait ce qu'il appelle qui aurait en lui un ungrune de quelque chose de caché doit créer et l'homme va sauver Dieu en accomplissant à la place du Christ la rédemption de la nature voilà en gros ce que représente la démarche c'est-à-dire que l'homme va se substituer à Dieu pour sauver l'humanité et il va substituer la science la connaissance supérieure à la théologie voilà voilà le fond de la philosophie moderne alors évidemment ce sont des choses assez difficiles peut-être à aborder ce sont des sujets de fond mais je donne les éléments pour que les gens aient des éléments de réflexion sur la réalité de la philosophie voilà j'espère ne pas avoir été trop je ne dis pas obscur parce que je vise à la lumière et non à l'obscurité Karl van der Recken vous vouliez dire quelque chose en fait je pense que le problème du mal transposé donc au niveau divin vient aussi surtout de l'immanentisme je veux dire que quand il y a continuité entre le principe et la création ou donc sa manifestation pardon ce qu'on dit dans ces cas là il y a continuité donc le mal et le bien ont en quelque sorte la même source maintenant le bien est quand même toujours considéré comme supérieur mais il va falloir l'expliquer et on va inventer un dieu intermédiaire chez Platon c'est le démiurge mais quand on pense à Philon par exemple lui fait carrément descendre Jéhovah au niveau d'un démiurge et l'agnostic aussi c'est un agnostique l'agnostic aussi absolument on considère qu'il y avait n'est qu'un démiurge il n'est qu'un démiurge absolument il y a une entité au dessus de lui un dieu obscur un dieu caché un dieu caché qui a en fait en lui même alors ça j'explique ça aussi mais ça c'est un phénomène que vous connaissez monsieur Van Der Ecken c'est tout ce qu'on a appelé le mouvement de la nouvelle cabale notamment d'un philosophe qui s'appelait qui s'appelle Louria et qui a donné deux doctrines la première alors ce sont des mots un peu compliqués mais c'est le Gilgoul qui est la doctrine de la métempsychose qui est une chose déjà qui est impossible dans la Bible mais qu'on va retrouver aussi en philosophie bien entendu et oui elle était bien antérieure mais le problème si vous voulez les philosophes grecs eux je ne les critique pas parce qu'ils n'ont pas connu la révélation c'est ça donc quand on se place avant on ne peut rien reprocher ils n'y auraient un certain pas d'anachronisme tandis qu'après on sait donc à ce moment là quand on change de système donc on revient l'émanation donc la création émanant émanant de Dieu n'étant pas créé à partir de rien mais émanant c'est à dire étant une sorte de suite de procession de Dieu ce que l'on retrouve excusez moi mais dans l'islam dans la philosophie musulmane c'est une parenthèse et dans Guénon bien entendu c'est toute la question alors qu'autrement Dieu est créateur d'un être qui n'est pas son être Dieu est transcendant Dieu est transcendant c'est la question du monisme et du dualisme métaphysique c'est ça et donc pardon le louria la deuxième doctrine c'est la doctrine qu'on appelle du tzimtzoum c'est à dire le fameux tzimtzoum nous n'avons pas le temps c'est très bref c'est simplement Dieu a un problème comme un problème respiratoire il se retire à l'intérieur de lui-même pour ensuite refaire ressortir la création ce sont des divagations c'est une théorie d'explication mais je signalerai simplement pas en conclusion mais presque dans le cabinet de réflexion maçonnique on se resserre devant une tête de mort c'est le terme qui est employé on se resserre l'homme se resserre dans le cabinet de réflexion Carl Van Der Ecken vous dis a quelque chose il y a juste une variante sur quelque chose de très classique mais il fait quand même intervenir la violence parce que la lumière est prisonnière des vases des kipotes ou des écorces selon les traductions et donc chaque être humain est aussi par son corps une sorte de vase qui doit libérer sa lumière par la force ce qui se passe symboliquement par un coup de main sur le front au grave de maître en maçonnerie et par une application disons politique il faut tout dériture pour tout raser pour que les choses le monde renèrent en quelque sorte on appelle ça hors de Hapkao en maçonnerie mais ça n'est jamais explicité et ça je crois que vous avez lu le chapitre que j'ai écrit sur la légende rose croix n'est-ce pas ? l'origine oui oui et il y a effectivement à la fin l'implication politique car tout ça débouche sur un politique et ce politique ce sera la révolution et la révolution qui est sanguinaire parce qu'à partir du moment où on rejette le christianisme on oublie que le fils s'est sacrifié pour l'humanité pour la rédemption de l'humanité et on revient au sacrifice des humains donc on rouvre l'ère sacrificielle la révolution française a réouvert l'ère sacrificielle et c'est pour ça que nous avons eu 200 millions de morts au 20ème siècle et j'insiste parce que nous sommes malheureusement toujours dans les temps modernes nous sommes de moins en moins chrétiens notre époque l'est de moins en moins donc 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 la logique se déroule continue de se dérouler avec des conséquences effroyables qu'on peut redouter et dont le 20ème siècle n'était peut-être qu'un avant-goût je le crains très bref la théorie de Louria Isaac Louria aussi appelé Harry le Lion consiste surtout aussi par passer par la destruction parce que c'est au fond un messianisme et quand il n'y a plus d'obstacles dans le monde sous-entendu aussi le catholicisme qui est le véritable obstacle le Messie ne peut pas venir donc il faut tout détruire hors de voie le chaos il y a aussi une conception de la rédemption par le mal activise des choses encore un autre problème c'est certain on va très loin mais c'est diabolique moi j'emploie le mot diabolique je dis la philosophie moderne est diabolique parce que elle est l'antischolastique la scolastique sanctifiait les traditions païennes anciennes et l'humanité emmenait l'humanité sur le salut et par la connaissance liée à la révélation et que la philosophie moderne a vraiment inversé cette démarche a fait le contraire elle récuse la métaphysique elle récuse la connaissance désintéressée elle lui fait primer justement l'utilité donc ça n'est pas du tout un problème théorique ce n'est pas une discussion d'intellectuel parce que les implications politiques nous concernent et nous concernent plus que jamais un dernier mot par contre je vous laisse après très rapidement c'est que l'héroscroit prétend à une religion du coeur et dans la légende rose-croix qui est écrit par un maçon qui se dit du coeur et il dit je suis un maçon du coeur et par conséquent anti-catholique alors les gens qui croient que c'est aussi simplement une période ancienne pas du tout parce qu'il m'a semblé voir récemment un président de la république qui m'ait posé la main sur le coeur quand il a été intronisé justement nous avons un message auditeur on va se reposer une question là-dessus que pensent les intervenants de la cérémonie d'intronisation d'Emmanuel Macron à la pyramide du Louvre et l'auditeur précise que cette émission est très intéressante merci chers auditeurs alors nous n'avons pas le temps de revenir on l'avait évoqué une autre émission on l'avait fait l'émission dernière dans l'émission précédente c'est ça je crois que vous pouvez retrouver chers auditeurs sur le site de Radio Courtoisie si vous êtes adhérent à la radio ce que j'espère vous pourrez écouter toutes les archives et notamment cette dernière émission durant laquelle nous avons évoqué le cas d'Emmanuel Macron et son illumination possible voilà nous arrivons au terme de cette émission je rappelle que j'avais le plaisir de recevoir Carl van der Ecken ancien franc-maçon ancien vénérable maître vous interviendrez lors du grand colloque organisé pour le 300ème anniversaire de la franc-maçonnerie colloque intitulé le vrai visage de la franc-maçonnerie samedi 24 juin à Paris 7ème 6 rue Albert de Lapparent de 14h à 18h avec des spécialistes des chercheurs d'anciens hauts gradés de nombreux livres des dédicaces des discussions un événement organisé par la revue l'héritage 5 euros l'entrée je vous invite à ne pas rater cet événement Alain Pascal qui était aussi avec nous ce soir il sera il sera présent et interviendra Alain Pascal nous vous recevions pour votre dernier livre qui vient tout juste de sortir les sources occultes de la philosophie moderne de la gnose à la théosophie aux éditions des CIM 292 pages 20 euros c'est raisonnable on peut le trouver dans les bonnes librairies et on peut le commander chez tous les libraires c'est un livre qui encore une fois c'est le cas de tous vos livres est muni d'un index index des noms et index des mots clés c'est très utile pour ensuite revenir faire des recherches et avec une table des matières détaillées ça fait un bon outil de travail c'est une étude sérieuse et puis aussi un essai audacieux voilà nous avions aussi le plaisir d'avoir dans le studio Jean de Rouen auteur d'apprendre à penser à l'école du réel un manuel d'initiation à la philosophie très bien fait aux éditions des CIM voilà je vous remercie messieurs je vous donne rendez-vous peut-être si vous venez donc au grand colloque sur le vrai visage de la franc-maçonnerie et dans tous les cas le lendemain à la fête du livre de Radio Courtoisie j'y serai vous pourrez venir me voir à mon comptoir pour me faire part de vos remarques de vos suggestions il y aura aussi Alain Pascal qui sera présent à mon comptoir pour signer ces différents ouvrages dont le dernier dont nous venons de parler voilà j'étais heureux de vous retrouver messieurs surtout qu'Alain Pascal et Jean de Rouen vous étiez là lors de la première émission de ce livre journal qui avait eu lieu il y a un an un an voilà vous faisiez la réflexion tout à l'heure mais oui c'est drôle la fine équipe mais bon on n'a pas le temps de sortir les mouchoirs Carl Van Der Ecken vous vouliez ajouter quelque chose ? ah oui on n'a plus le temps moi j'allais juste dire que je voudrais féliciter Jean de Rouen pour son livre j'avais eu l'occasion de le faire il y a un an très rapidement car vous êtes le seul à expliquer très clairement les quatre causes aristotéliciennes merci je vous félicite merci voilà vous pourrez retrouver les détails de cette émission sur mon site thibaudechassé.com dès ce vendredi voilà les références des différents livres évoqués puis les rendez-vous thibaudechassé en un seul mot .com merci et à très bientôt et à très bientôt